Gania Edalia a déclaré que la pension d'invalidité des handicapés en Algérie qui est de 4 000 dinars par mois l'équivalent de 20 euros ou 2 kilos de viande est suffisante pour vivre en Algérie. Alors que elle vit entre Paris et Alger et perçoit entre 400 000 dinars par mois ou 800 000 dinars soit environ 5 000 euros par mois comme ses confrères ministres ou députés français alors que son travail est fictif et ne sert à rien. Pour le gouvernement algérien 2 kilos de viande par mois suffisent pour vivre pas besoin de payer ses factures ni son loyer ou son internet ou encore ses frais téléphoniques ou électricité. Dans un pays où la nourriture coûte plus cher qu'en France et même l'électricité ou le logement les Algériens doivent vivre avec 20 euros par mois. Le SMIC en Algérie serait de 18 000 dinars soit environ 70 euros par mois même les esclaves recevaient plus pour vivre. Les Algériens sont devenus pire que des esclaves 70 euros par mois dans un pays où 10 euros par jour suffisent à peine pour se nourrir pour une seule personne. Rien que pour manger les handicapés Algériens ont besoin d'au moins 300 euros par mois sans compter le logement et les factures énergétiques. Donc pour le gouvernement algérien, les Algériens peuvent vivre avec moins de 1 dollar par jour. Pour ce gouvernement les Algériens ne sont pas des êtres humains, ils n'ont aucun droit, ils peuvent vivre avec 20 euros par mois ou ils peuvent bien mourir de faim, ils s'en fichent, vivent tous en France ou en Suisse. Merci. 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 Merci.